... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il faut se contenter d'une météo tout en alternance, avec certes quelques éclaircies. C'était le cas ce matin, mais aussi et toujours des précipitations en quantité un petit peu moins importante. Heureusement, aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a un noyau dépressionnaire en place, installé d'abord sur la mer du Nord. Il s'est décalé en direction du Danemark. Et lié à cette dépression, un front qui a traversé notre pays d'ouest en est. Ce front, heureusement, assez peu actif, a entraîné la formation de faibles pluies, voire de brouilles. Alors, il y a malgré tout une influence anticyclonique qui va faire son travail pour venir stabiliser quelque peu la situation. Et le vent, également, va perdre en intensité. Il faut dire qu'il a soufflé en rafale aujourd'hui, aux alentours des 50 km à l'heure. Ce vent va progressivement s'estomper. Côté température, c'est toujours un petit peu faible pour la saison. Soyons clairs, entre 17 et 20 degrés de part et d'autre de nos frontières. On est en deçà des moyennes habituellement enregistrées à cette époque. 22 à 27 degrés sur le sud de la France. On flirte avec la barre des 30 degrés. On n'y est pas encore, mais ces températures vont être très nettement revues à la hausse, notamment en fin de semaine, avec des valeurs quasiment caniculaires et des températures qui vont dépasser, selon les premiers modèles de prévision, les 35 degrés sur ces régions. La péninsule ibérique, quant à elle, affichera entre 23 et 29 degrés ce mercredi. Alors, on est très, très loin de ces valeurs chez nous, avec 8 à 14 degrés annoncés pour les minimas. Un ciel un petit peu plus dégagé sur toute la partie centrale du territoire et puis toujours ses résidus pluvieux sur l'extrême nord de notre pays et sur l'extrême nord-est également pour les heures à venir. Alors qu'on va donc vers cette amélioration qui se confirme ce mercredi. Du temps plus calme, plus sec, même si on n'exclut pas quelques gouttes de pluie, notamment sur les Hauts-de-Fagne. Et puis en revanche, davantage de lumière et de soleil sur le bord de mer, tout de même davantage gâté depuis quelques jours. Température entre 19 et 21 degrés. Là aussi, c'est le statu quo, avec 20 à 21 degrés sur le centre et le long de la frontière franco-belge. Entre 17 et 19 degrés pour l'Entre-Sambre-Émeuse et plus globalement les provinces de Luxembourg, liées à Génamur et 19 à 20 degrés sur l'arrière-pays. Ou encore le littoral, où les stations balnéaires afficheront une faible probabilité de précipitation, 10%. Ce sera d'ailleurs le cas sur une bonne partie de notre pays, à l'exception de la façade est du territoire, jusqu'à 30% grand maximum. Ce jeudi, on poursuit sur cette lancée, avec des températures déjà plus agréables, entre 19 et 24 degrés pour la fourchette des valeurs annoncées ce jeudi. Là aussi, de belles éclaircies et davantage de soleil à partir de l'ouest toujours. Je vous le dis en démarrant ce bulletin, profitez-en, car cette amélioration ne durera pas. Ce vendredi, de nouveaux développements nuageux feront leur apparition et engloberont l'ensemble du territoire. Ce samedi, cette chape nuageuse va se morceler au profit d'éclaircies, mais surtout, les températures vont remonter très nettement. 24 degrés samedi jusqu'à 27 degrés dimanche. Des températures pas forcément agréables, car il commencera à faire particulièrement lourd dimanche, avec une instabilité qui va à nouveau s'installer et la possibilité d'orage localement. Regardez la grisaille, nous la retrouverons à nouveau lundi et mardi, avec côté température une baisse significative, puisque les maximas tomberont de 27 à 24 et seulement 20 degrés mardi après-midi. Et d'ailleurs, les températures de nuit vont suivre exactement la même courbe, avec à nouveau du temps variable et instable, entrecoupé d'averses qui amèneront de nouvelles précipitations. Allez, profitez des éclaircies quand elles se présentent. C'est le seul conseil que je puisse vous donner ce mercredi 6 juillet. Nous fêtons les mariétés, on les embrasse très fort, et nous perdrons encore une petite minute de clarté. Le soleil se couchera à 21h57. Merci à vous, excellente soirée, et à très bientôt.